Bienvenue sur InfoExpress, la chaîne où nous décryptons les actualités les plus marquantes qui façonnent notre monde. Aujourd'hui, nous vous présentons trois événements majeurs qui secouent l'Algérie et son positionnement international. Nous parlerons du boom des exportations de gaz algériens vers l'Espagne, un événement qui bouleverse l'équilibre énergétique européen. Ensuite, nous aborderons la renaissance de la boxe algérienne à travers l'adhésion de l'Algérie à World Boxing, un acte de revanche après les controverses autour de la boxeuse Imane Khélif. Enfin, nous reviendrons sur la critique acerbe de Djilali Sofiane à l'encontre des résultats des élections présidentielles, remettant en question l'état de la démocratie en Algérie. Attachez vos ceintures, car les enjeux sont de taille. L'Algérie, nouveau leader du gaz en Espagne L'Algérie a franchi un cap historique en août 2024, devenant le principal fournisseur de gaz naturel pour l'Espagne, avec 34,6% de parts de marché. Ce qui représente 8,87 TWh de gaz naturel et 0,49 TWh de gaz naturel liquéfié, GNL, envoyé vers Madrid. Cette performance remarquable reflète une hausse notable par rapport à 2023 et fait de l'Algérie un acteur clé dans le secteur énergétique européen. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les importations espagnoles de gaz algérien ont augmenté de plus de 1 TWh par rapport à l'année précédente, alors que les exportations des États-Unis et de la Russie, autrefois dominantes, se sont essoufflées. En effet, la Russie a exporté 23,6% et les États-Unis seulement 18,2% du gaz consommé en Espagne. Mais ce n'est pas tout. Cette progression s'inscrit dans une dynamique mondiale où la demande en gaz naturel est en constante augmentation, notamment en Asie. La Chine, avec ses 160 milliards de mètres cubes importés en 2023, domine la scène mondiale. A l'inverse, l'Europe, touchée par une baisse de la demande industrielle, voit ses besoins diminuer, mais l'Espagne, elle, continue de compter sur l'Algérie. Sur le marché mondial, l'Algérie se hisse désormais à la septième place des plus grands exportateurs de gaz, avec un total de 52 milliards de mètres cubes exportés en 2023, dont 34 milliards par gazoduc et 18 milliards sous forme de GNL. Cette réussite est largement due aux efforts du pays pour diversifier ses partenariats et sécuriser ses ressources, malgré une concurrence acharnée avec les États-Unis, la Russie et le Qatar. L'avenir semble prometteur pour l'Algérie, mais le pays devra continuer à innover et à renforcer ses infrastructures pour maintenir sa place de leader face à des marchés énergétiques en pleine mutation. La sécurité énergétique devient une priorité mondiale, et l'Algérie est bien placée pour répondre à cette demande croissante. L'Algérie marque un tournant dans la boxe internationale. Dans un autre domaine, l'Algérie fait aussi parler d'elle avec une nouvelle de grande envergure. Le 10 septembre 2024, la Fédération algérienne de boxe a officiellement adhéré à World Boxing, la Fédération internationale de boxe, un moment historique pour le sport algérien. Cette annonce intervient après une série de scandales qui ont secoué le monde de la boxe, notamment les attaques racistes contre la boxeuse algérienne Iman Khalif. Iman Khalif a été la cible d'une campagne de dénigrement orchestrée par l'ancien président de la Fédération internationale de boxe, Omar Kremleff. Khalif, alors aux Jeux olympiques de Paris 2024, a dû faire face à des accusations infondées concernant son éligibilité à concourir dans la catégorie féminine. Ces attaques ont engendré une vague de harcèlement raciste qui aurait pu briser la carrière de n'importe quel athlète. Mais Iman Khalif a prouvé qu'elle était bien plus forte. Elle a riposté sur le ring en remportant la médaille d'or dans la catégorie des mois de 66 kg, devenant ainsi une véritable héroïne nationale et un symbole de résilience. Son triomphe a résonné comme une réponse éclatante face à l'injustice qu'elle a subie. Avec cette adhésion à World Boxing, l'Algérie souhaite tourner la page de ces scandales et se concentrer sur l'avenir. Le pays espère jouer un rôle majeur lors des prochains Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. L'adhésion permet aux boxeurs algériens de participer à des compétitions de haut niveau sous l'égide de World Boxing, en rupture totale avec l'ancienne fédération corrompue. Boris van der Worst, président de World Boxing, a salué cette adhésion et celle du Japon, affirmant que cela renforçait la position de la boxe sur la scène internationale. Ce nouveau chapitre offre aux athlètes algériens une occasion en or de briller sur la plus grande scène sportive mondiale. Un revers pour la démocratie en Algérie, l'analyse de Djilali Sofiane Alors que l'Algérie fait des avancées remarquables sur le plan international, sur le plan interne, le climat politique est de plus en plus tendu. Djilali Sofiane, leader du parti Djiljadid, a lancé un avertissement sévère à la classe politique suite aux élections présidentielles du 7 septembre 2024. Selon lui, ces élections ont mis en lumière l'échec flagrant de la démocratie algérienne. Les résultats montrent une fracture croissante entre le peuple et ses dirigeants. Avec une participation électorale historiquement basse, le parti Djiljadid dénonce un processus électoral biaisé. Selon Djilali Sofiane, cette situation révèle un malaise profond, près de 19 millions d'Algériens ont choisi de ne pas voter, un désaveu total des institutions politiques en place. Ils pointent du doigt la mauvaise gestion de l'élection par l'autorité nationale indépendante, accusée de manipuler les chiffres pour gonfler artificiellement le taux de participation. Djilali Sofiane estime que cette crise de confiance entre le peuple et ses institutions pourrait mener à une instabilité majeure si des réformes profondes ne sont pas mises en place. Le leader de Djiljadid appelle le président Abdelmadjid Tebboune à reconnaître l'échec de ses élections et à ouvrir un dialogue pour réformer en profondeur le système politique. Parmi les propositions, il insiste sur la nécessité de restaurer les libertés civiles, de libérer les prisonniers d'opinion, de réformer la loi électorale, et de créer une classe politique nouvelle, basée sur l'intégrité et la compétence. Selon Djilali Sofiane, l'Algérie se dirige vers une impasse si ces changements ne sont pas initiés rapidement. Construire l'Algérie sur des mensonges et de la fraude, avertit-il, ne peut conduire qu'à l'effondrement de l'État. Le parti met en garde contre la frustration croissante du peuple, qui pourrait bien déclencher une crise politique sans précédent. L'Algérie est à un tournant décisif de son histoire. D'un côté, elle s'impose sur la scène internationale grâce à son gaz et ses athlètes, de l'autre, elle est confrontée à des défis internes colossaux. Comment le pays surmontera-t-il ses tensions ? L'avenir nous le dira. Pour ne rien manquer de ces évolutions, restez connectés sur InfoExpress. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle vidéo pleine d'analyses. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada